Cette trilogie est effectivement liée à la Grinch, puisqu'il s'agit de raconter l'histoire de ses ancêtres. Et en même temps, moi, ce qui m'a convaincu de participer à ce truc-là, c'est que c'est complètement indépendant de la série La Grinch. Ce n'est même pas le même type de narration. Et donc, en fait, ici, on commence en 1845, au Monténégro. Et donc, effectivement, pour moi, ça a été quand même assez difficile, parce que je n'avais jamais dessiné le XIXe siècle. Et du coup, voilà, on commence avec un arrière-grand-père de Largo, qui doit quitter absolument le Monténégro, parce qu'il est pourchassé par les autorités locales, et qui émigre aux États-Unis. Et là, on va suivre son parcours et le parcours de ses enfants aux États-Unis, et comment, tout doucement, ils vont commencer à faire fortune. Lorsqu'on m'a proposé ce projet, ça a été mon premier « exigence », ça a été de dire, OK, je veux bien me lancer là-dedans, mais je vais vous faire du berthège, je ne veux pas vous faire autre chose. Et l'éditeur m'a tout de suite dit, mais oui, c'est pour ça qu'on vient de chercher. On ne veut pas que tu fasses du sous Philippe Franck, ou que tu as un dessin plus réaliste que celui que tu as. Donc voilà, j'ai eu, effectivement, carte blanche totale. Alors, la collaboration avec Jean s'est très, très bien passée, mais, effectivement, c'est quand même un monsieur qui est assez impressionnant, qui a quand même une certaine stature en bande dessinée. Donc, effectivement, au départ, je n'étais pas trop, trop à l'aise. Mais j'avais eu quand même l'occasion, déjà, de faire un « 13 mysteries », donc qui est quand même lié aussi à l'œuvre de Jean. Donc, assez vite, je me suis mis à l'aise, je me suis dit, il faut que je m'approprie ce récit et le traiter tel que moi je le verrais. Les scénarios de Jean sont très précis et presque verrouillés, avec une mise en scène relativement précise. Et, effectivement, ça, c'est mon gros travail en tant qu'auteur aussi, c'est d'arriver à subjectiver ce qu'il propose et de trouver ma façon de mettre en scène pour qu'au final, ça me ressemble aussi. C'est parfois pas évident du tout, d'autant plus qu'il est parfois assez bavard aussi. Donc, il faut aussi caser les textes. Donc, c'est parfois une gymnastique, arriver à trouver l'emplacement des textes et puis proposer peut-être une mise en scène à laquelle il n'aurait pas pensé. Alors, il a un regard très, très aiguisé. Donc, il me fait des réflexions sur des choses qui ne vont pas, etc. Ça, c'est toujours très pertinent d'ailleurs. Mais aussi, il me laisse une liberté totale. Donc, par exemple, il y a une scène de guerre, de guerre de sécession, où le scénario, c'était « bon, moi, je te laisse faire ». Et donc, c'était… J'ai pu mettre en scène complètement cette planche sans aucune indication de la part de Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada